Bonjour à tous, c'est Cédric, ravi de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du diaphragme. Comment fait-on pour chanter avec son diaphragme ? Car peut-être que tu es chanteur et que tu te poses cette question. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que tu es avec moi aujourd'hui. Donc, je vais t'expliquer ça en différents points. Déjà, rapidement, je vais t'expliquer ce que c'est le diaphragme. En deux, est-ce que c'est possible de chanter avec son diaphragme ? En trois, pourquoi on utilise ce terme ? Et en quatre, comment le ressentir pour chanter ? Mais juste avant de commencer, si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et liker cette vidéo si tu as appris des choses et que dans un avenir proche, ça soit bénéfique pour toi. Si tu veux aller un petit peu plus loin, tu peux aussi cliquer dans la description juste en dessous. Tu trouveras un PDF que je t'offre avec plaisir sur 6 réflexes du chanteur qu'il faut absolument que tu mettes en application si tu aimes chanter. Vous êtes prêts ? Comment chanter avec son diaphragme ? On décortique tout ça. Pour commencer, si tu ne le sais pas, qu'est-ce que c'est que le diaphragme ? Eh bien, c'est un muscle qui sépare tes poumons de l'abdomen, d'accord ? C'est un muscle vital. S'il n'est pas là, tu ne pourrais pas vivre. Tu as besoin de lui pour pouvoir respirer. Comme tu peux le voir sur la vidéo, c'est un gros muscle en forme de parachute qui va se contracter à l'inspiration et se relâcher à l'expiration. On pourrait bien sûr rentrer davantage dans le détail, mais je souhaitais dans cette vidéo que ça soit rapide et facile. Maintenant, est-ce que c'est possible de chanter avec son diaphragme ? Eh bien, je vais te donner mon avis. Ce n'est pas possible de chanter avec ton diaphragme. Donc, si tu as des personnes autour de toi qui t'ont dit ça, ou peut-être que tu es actuellement avec un prof de chant qui te dit de chanter avec ton diaphragme, comment te dire ça gentiment ? Change. Pas sympa ça, Cédric. Bah quoi ? On ne peut pas, pour la simple et bonne raison, c'est que ce muscle que tu as juste ici va uniquement se contracter au moment de l'inspiration. Et en sachant que toi, quand tu chantes, c'est plutôt dans une action expiratoire. Quand tu chantes, c'est sur l'expiration, d'accord ? Sur le souffle qui sort de ta bouche. Alors, tu me diras peut-être pourquoi, alors, on utilise ce terme et qu'on l'utilise encore aujourd'hui. Eh bien, pour la simple et bonne raison, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas tout le matos qu'on a aujourd'hui pour vérifier ce qui se passe. La science a avancé et a prouvé qu'on ne peut pas chanter avec le diaphragme. Donc, comme je le disais, si tu entends encore ça sur certaines vidéos ou avec certains profs, c'est qu'il y a un petit manque de mise à jour. Bien sûr, je ne fais pas cette vidéo pour jeter la pierre sur chaque prof qui utilise encore ce terme. C'est qu'ils ont appris des choses et ont l'intime conviction que c'était vrai. C'est peut-être quelque chose qu'on leur a enseigné. D'ailleurs, moi, on m'a aussi enseigné des choses et puis que se sont avérées pas correctes avec le temps. Voilà, c'est comme ça que ça se passe dans la vie de tous les jours. Il y a des choses qui évoluent et c'est tellement important, aussi bien pour nous que pour les personnes que l'on accompagne, nous, en tant que profs de chant. C'est une manière pour certains professeurs de diriger le cerveau vers une zone de notre corps pour éliminer une éventuelle tension qu'on pourrait, par exemple, avoir dans la gorge. Parce que pendant que le chanteur, il va réfléchir à ça, alors bon, comment je fais avec le diaphragme, il va chercher, etc. Pendant qu'il est en train de chanter, puis peut-être que ça va éliminer une tension. Ou pas, peut-être en créer davantage. Mais tout du moins, voilà, s'il est encore utilisé aujourd'hui, c'est pour ces deux aspects-là, la mise à jour et emmener le cerveau sur une autre zone de notre corps pour éliminer les tensions. Et bien, encore une fois, non, tu ne peux pas le ressentir. Tu peux le ressentir à partir du moment où, dans la respiration, il y a une résistance. Par exemple, tu fermes ta bouche, tu laisses juste un tout petit orifice et tu fais... Dans ces moments-là, oui, tu peux ressentir quelque chose. Tu peux le ressentir aussi quand tu as le hoquet. Et mon Dieu que ça, c'est gênant quand ça t'arrive juste avant de monter sur scène. Donc, tu pourras comprendre ce raisonnement que sur l'expiration, ton diaphragme, lui, il est totalement passif. Tout ce qu'il veut, c'est reprendre sa place initiale. Tu respires, il se contracte, il s'abaisse. Ce que tu ressens, ce n'est pas le diaphragme qui est en train de créer un soutien pour t'aider à chanter, etc. Non, non, non. Ce que tu ressens, c'est tes abdos. Dans cette action de contraction abdominale, c'est de ne pas avoir de constriction au niveau de la gorge. Et justement, par rapport à ça, il y a une forme d'équilibre à trouver des muscles qu'on met en route et d'autres pas. Et ça, bien sûr, si tu as envie d'aller un petit peu plus loin et de comprendre comment tout ça fonctionne pour toi et pour ta voix pour chanter plus librement, eh bien, tu peux tout simplement me rejoindre dans mes cours particuliers ici en Normandie en présentiel ou via Skype ou WhatsApp en cours de chant en ligne. Like cette vidéo si tu as appris quelque chose. Partage-la autour de toi si tu entends encore des gens qui disent « Vas-y, chante avec ton diaphragme » pour les informer que ce n'est pas quelque chose de correct. Et on se retrouve très prochainement dans de nouvelles vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501